Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football en Italie et je vais vous présenter le match Juventus de Turin-Montza qui a lieu ce jeudi 19 janvier 2023 à 21h c'est un match de 8ème de finale de la Coupe d'Italie et bien donc je vais vous donner tout plein d'informations, de statistiques on va revenir sur les classements des deux équipes, les meilleurs buteurs et passeurs des deux équipes voir aussi les résultats des deux équipes dans les dix derniers matchs et également voir les compos probables possibles avec la stratégie, la tactique bon ça peut évoluer d'ici le début du match mais ça peut nous permettre de nous faire une idée sur le match justement alors tout d'abord la Juventus est 3ème du championnat d'Italie ils ont 37 points en 18 matchs, 11 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 27 buts pour, 12 comptes, 15 de gaulle à verrage ils prennent très peu de buts, ils sont à 10 points du premier Naples ils viennent justement de perdre en championnat à Naples, 5 buts 1, on va voir après les scores Monza de son côté est 13ème avec 21 points, donc ils sont à 16 points de la Juve en 18 matchs 6 victoires, 3 nuls, 9 défaites, 22 buts pour, 27 comptes, moins 5 de gaulle à verrage allez on va aller voir les meilleurs buteurs, alors pour la Juve on a Duzan Vlaovic qui a marqué 6 buts en 10 matchs et qui est 14ème buteur du championnat et pour Monza c'est Carlos Augusto, 4 buts en 17 matchs qui est 22ème Monza a du mal à marquer des buts pour les passeurs décisifs on a Philippe Kostic de la Juventus qui a fait 6 passes en 18 matchs, qui est 3ème passeur du championnat et Patrick Suria de Monza, 4 passes en 16 matchs qui est 9ème du championnat allez les scores des 10 derniers matchs alors la Juve c'est 7 victoires et 3 défaites, aucun match nul 18 buts pour, 11 comptes, plus 7 de gaulle à verrage la Juve ils font pas les choses à moitié, c'est à dire qu'ils ont perdu que 3 fois mais quand ils perdent, ils ont perdu à Benfica en Ligue des Champions 4-3 ils ont perdu contre Paris à domicile 2-1 et là ils viennent de perdre contre Naples, 5 buts à 1 alors 5 buts à 1, c'est quand même une lourde défaite vraiment, bon, Naples les premiers mais c'est une lourde défaite avant je crois qu'ils restaient sur 10 victoires ou 9 ou 10 victoires de suite en championnat ça peut leur marquer un coup d'arrêt mais bon, ça c'est quand même à noter ça peut pas non plus modifier la finition du match grandement mais ils vont devoir se ressaisir voilà, de son côté Monza sur les 10 derniers matchs c'est 4 victoires de nul, 4 défaites, 16 vues pour 15 comptes plus 1 de gaulle à verrage et depuis la reprise le 4 janvier c'est 1 partout à la Fiorentina 2-2 à domicile contre l'interne Milan, c'est une bonne performance et ils ont gagné 3-2 à Crémonez donc vous voyez, ils ont fait 2 résultats à l'extérieur qui sont plutôt corrects donc en fait, ils restent sur des résultats un peu mieux que d'habitude en plus c'est la coupe donc la coupe, on est toujours un peu plus motivé qu'en temps normal mais bon, ça peut même être se faire une idée allez les compos ! possible, probable, ça peut évoluer pour la juve, gardien Perrin, défense Gatti Bremer, Danilo Mio Souley, Fagioli, Paredes Rabiot, Kostic et mi-offensif Miretti, attaquant Keane donc il n'y a pas Di Maria et puis c'est une équipe plutôt bien organisée je trouve qui est plutôt forte collectivement au milieu de terrain très forte elle joue en 3 alors 3, ils ont... c'est vrai que c'est une équipe un peu bizarre c'est-à-dire que c'est un 3 défenseurs 5 milieux 1 milieu offensif et 1 attaquant ça fait 6 milieux de terrain je pense qu'ils veulent toucher le ballon parce que, et puis bon, ils ont des bons joueurs ils ont récupéré Paredes Kostic, Rabiot au milieu de terrain ok, ça va être intéressant alors là, j'ai hâte de voir un petit peu ce dont est capable la juve avec une telle équipe et une telle organisation de son côté, Monza, gardien, crânio défense, Marlon Pablo, Marie, Iso milieu de terrain, Turia Pessina, Rovella Carlos, Augusto, attaquant Colpani, machine, milieu offensif pardon et attaquant, gîte, skier alors est-ce que c'est une tactique de la juve pour les contrer parce qu'eux aussi ils jouent avec 3 défenseurs 4 milieux 2 milieux offensifs 1 attaquant c'est un 3-4-2-1 c'est assez bizarre donc ça fait 6 milieux de terrain d'un côté, il y en a 5 et 1 milieux offensif de l'autre côté c'est 4 milieux plus 2 milieux offensifs 2 milieux offensifs et liés donc là ça va être vraiment très intéressant comme match qui va avoir la possession de la balle donc là les amis en tout cas je vous donne rendez-vous ce jeudi 19 janvier 2023 à 21h pour le 8ème de finale de la coupe d'Italie la Juventus de Turin qui reçoit Monza voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo